Ce n'est pas un projet, je ne suis pas dit je vais photographier ma vie, en fait il se trouve que j'habitais là. Pour moi la question c'était vraiment le rapport à l'environnement immédiat dans un espace urbain comme Paris. C'était les promenades quotidiennes, j'avais un travail la nuit et tous les jours j'ai refait quasiment le même trajet en photographiant principalement les gens. Mon intention c'était d'avoir des portraits d'une certaine qualité mais aussi des espaces et des choses, des natures mortes etc. C'est beaucoup plus intuitif et une indication d'une atmosphère particulière qu'un travail sur un quartier très précisément. Et l'autre travail qui se trouve au fond s'appelle Place de la République. En fait j'habite le nord-est parisien depuis 2009 et je photographie le nord-est parisien étape par étape. Belleville, dans le livre la première image c'est d'environ 2012 et la dernière c'est 2020. Place de la République c'est un travail que j'ai commencé en 2018 et j'ai pris mes dernières images cette année. J'ai un livre qui va s'appeler le montant qui sort en octobre et puis je travaille maintenant beaucoup sur les lilas, bagnolets, donc en fait c'est un travail cumulatif sur des espaces assez proches mais tous quand même singuliers du nord-est parisien. Pour moi il ne s'agissait pas du tout de me raccrocher à une histoire de la photographie particulière. En tous les cas de cette photographie là, évidemment je savais que la télé où l'ironie c'était cet endroit, enfin voilà il y a une histoire. A travers la photographie américaine j'ai découvert une certaine manière de photographier les espaces mais surtout les gens dans l'environnement immédiat, peut-être moins présente dans la tradition française depuis 40 ou 50 ans. La question c'était vraiment ce rapport particulier aux gens, est-ce que je vois dans certains travaux qui sont souvent des travaux américains, est-ce que c'est possible à faire autour de chez moi ? Je suis heureux de voir que tous les gens qui se sont reconnus, parce que je ne gardais pas forcément contact ou ils sont toujours ravis de leur image. Elle par exemple, elle a posté quelque chose en disant qu'elle aimerait toujours cette image et qu'est-ce que ça signifiait pour elle par rapport à sa jeunesse. C'est un travail du matin, presque systématiquement. C'est une question de lumière et c'est aussi, on voit un certain calme dans les images et ça c'est quand même plutôt le matin et c'est encore plus vrai pour place de l'art à punir. Il se trouve que j'ai une fille quand j'ai commencé à faire ce travail et je me suis dit, à un moment en faisant ces images, que ce serait que ces gens-là, ces jeunes gens, auront mon âge quand elle aura leur âge et que d'une certaine manière, c'est le portrait de la société qu'elle va potentiellement rencontrer quand elle rentrera dans l'âge adulte. C'est une forme d'âge médian. Là, la majorité des images, c'est pendant le Covid ou après. On est quand même rentré dans une période où la question de l'avenir prend un certain nombre d'œuvres. Et donc là, sans avoir spécialement à nouveau de commentaires sociologiques à faire sur cette génération-là, c'est quand même une génération dont on sait qu'elle a affronté un certain nombre de défis et celle de savoir si elle fait société en fait partie. Pour moi, la photographie, c'est un art muet et parfois ça peut sembler être une limitation, mais en fait, si c'est pris au sérieux, je trouve que c'est vraiment ce que ça apporte. L'image est une image, elle ouvre sur autre chose, mais elle ne dit pas la vérité de la personne. Ça ne veut pas dire qu'elle ment non plus, si on accepte qu'elle est mieux. Et puis, il y a toujours des signes, même si les portraits sont très serrés, on voit beaucoup de choses qui parlent de l'époque. Si on doit choisir un endroit à Paris où on peut avoir des gens qui viennent à peu près de partout, en place de la République, c'est pas mal. Et puis le titre, évidemment, fait complètement écho à toutes ces questions pour moi. Ce sont des portraits de gens et ce ne sont pas des portraits de manifestants. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est venu manifester, mais vous n'allez pas le savoir. C'est vraiment des portraits d'individus en tant que tels. Au moins, ce sont des regards francs et assez ouverts. On n'a pas l'impression que les gens se cachent, donc ça, c'est important pour moi. Ce qui fait un bon portrait, c'est quand il n'est pas fermé, je pense. Mais après, je ne suis pas là pour me dire comment il faut les guider. J'utilise pour Belleville principalement un moyen format parce que je suis mobile. Principalement un gros téléméthro. Et ça, c'est justement parce que la différence avec les boîtiers 24-36, c'est la qualité de l'image. Je ne cherche pas le grain. J'ai envie d'une gamme de gris étendue justement pour qu'on puisse avoir un rapport au visage qui soit plus psychologique. Pour qu'on puisse percevoir quelque chose du visage de chacun. J'ai dû me mettre au tirage et au fur et à mesure, j'adore ça. C'est pénible, c'est long, c'est vraiment beaucoup, c'est vraiment très long. Je trouve que c'est une école du regard irremplaçable parce qu'on a accès à une gamme de gris très vaste. Et en fait, on est obligé de négocier. Vous êtes sur un écran, vous tirez vos courbes, un peu plus bleu le ciel, un peu plus rouge le machin. Et en fait, ça ne vous résiste pas vraiment et il manque quelque chose. Alors qu'avec un tirage, on est obligé d'accepter. Mais en fait, dans ce rapport à la matière, le fait de ne pas pouvoir faire n'importe quoi, je trouve que ça ouvre plus de possibilités que ça n'en ferme. Aujourd'hui, je suis sincère si je dis que si je ne devais pas faire d'argentique, je ne ferais pas de photographie. Peut-être que demain, je change d'habit par contre. Mais aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ressens. C'est ce rapport à la mer. Tout est un geste, tout est fait avec le corps. Je n'ạo sesambrane. Plus notre chef et la prise, au handsalon, on business me fait contre. Après lavention, il est rayon pour ce qu'il ya avait vu. L'assocream s'en est mis. Ce qu'il meussiait aurait monté à pas de mémoire. Côté chorégé de месте, c'est malade. Il est rentré dans le sol. Il est marié. Merci.